Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui connaissent les endroits les plus sauvages de la planète. Votre nom restera gravé comme celui du plus grand aventurier. Expliquez ce que vous attendez exactement de moi. Je me sens seul. Il n'y a personne de ma race. Mais de l'autre côté du monde, on parle de cette créature. Le Yeti. Je pense que ces Yeti sont mes cousins. Vous voulez bien m'y conduire ? Je vous en donne ma parole. D'accord, alors c'est quoi ? Quoi ? Bah, votre parole. Oh, c'est une façon de parler. Ça sonne bien, c'est quoi ? Il nous reste beaucoup de route, mais nous avons besoin d'un carton. Il ne faut pas entrer sans s'y être invité. Vous allez grimper sur le mur et me soulever jusqu'en haut. Bravo. Merci. Comme nous projetons de voyager à travers tout le globe, il va falloir qu'on l'ajoute profil bas. Euh... Mon Dieu, ça, ça va laisser passer un sacré courant d'herbe. Voyons si j'ai bien tout compris. Tu as l'intention de voyager tout autour de la Terre jusqu'à la contrée des Yeti. Je connais un chemin à travers les montagnes. Vous cherchez Gamou ? Pas pitié, ne parlez pas du poulet. Pas de poulet, zéro poulet. Salutations, vénérable Gamou. C'est un grand honneur. Elle fait quoi avec le poulet ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Link. Nous allons trouver votre foyer. Lancez la boîte sur sable ! Je suis là ! Oh ! Sangri ! Nous, nous disons ceci. Qu'est-ce que cela veut dire ? Partez, nous vous haïssons. Allez, lancez-moi ! Vous êtes un peu lourds, à mon avis. Vous foutez-ce ? Allez, de toutes vos forces. Oh ! Je ne sais pas à qui c'est la faute sur ce coup-là. Allez, on recommence ! Je ne sais pas à qui c'est la faute sur ce coup-là.